La parole de Dieu nous exhorte à porter les fardeaux des uns des autres afin d'accomplir ainsi la loi de Christ. Dans cet esprit, le département Solidarité lance un appel aux dons afin de soutenir nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Vous souhaitez répondre à cet appel ? Apportez votre contribution ? Il vous est donc donné l'opportunité de semer au sein du département à hauteur de 10 euros par mois. Vous pouvez également faire des dons pendant le temps des offrandes durant les cultes en indiquant sur votre enveloppe Solidarité. Nous croyons avec assurance que celui qui donne la semence au semeur remplira vos greniers au-delà de vos espérances. Nouveauté dans votre église Impact Centre Chrétien Maturi Vous avez désormais la possibilité d'effectuer tous vos dons par carte bancaire durant le temps des dîmes et offrandes, ainsi qu'à la sortie de l'église après les cultes. Les familles d'impact ont repris. Nous nous retrouvons tous les mardis de 19h30 à 21h dans nos familles d'impact réparties sur plusieurs secteurs. Cayenne, Rémi-en-Montjoli, Maturi, Makuria, Kourou et Saint-Laurent. Si vous n'appartenez pas encore à une famille d'impact ou souhaitez connaître celle qui est la plus proche de chez vous, nous vous invitons à vous rapprocher dès ce dimanche du stand groupe d'impact situé à l'extérieur sous le chapiteau. Pour les personnes désireuses d'accueillir une famille d'impact à leur domicile, vous pouvez nous contacter au 06 94 47 57 22 ou bien vous rapprocher du point info. Bonne nouvelle ! Nous vous informons de la reprise des formations du parcours de croissance de la nouvelle création, PCNC en présentiel. Ce parcours comprend les formations 001 Bienvenue dans le Royaume, 101 Les Fendements du Royaume, 201 La Maturité Spirituelle. Les premiers cours débuteront le jeudi 21 septembre à 19h. Pour vous inscrire et pour plus d'informations, rendez-vous ce dimanche au point info qui se trouve à l'extérieur sous le chapiteau. Nous informons tous les stagiaires de la formation Influence Futur Guyane pour l'entrepreneuriat, l'immobilier et les finances personnelles de la reprise des formations. Nous nous retrouverons le samedi 30 septembre à 9h à l'église de Cayenne. Depuis la veillée du vendredi 28 juillet sur le thème de l'esprit de prière et de puissance, je suis saisie par la prière dans mes journées et d'une puissance qui accompagne le tout. Lors du moment de prière, j'ai reçu de tout mon cœur les paroles qui ont été prononcées. J'ai prié pendant une heure avec l'Assemblée, chose que je n'avais jamais faite auparavant, et je me sentais remplie de force. Dans mes journées, je recevais des sujets de prière subitement, et je commençais à prier sans pouvoir ni m'arrêter, ni rester sur place. Des mots sortaient de ma bouche sans que je ne puisse les contrôler, des mots que je ne pensais même pas connaître. Je ne m'arrêtais que lorsque je sentais au plus profond de moi que c'était le moment d'arrêter. La fois où j'ai tenté d'arrêter par moi-même, un feu a parcouru tout mon corps, une puissance que jamais je n'avais eue de toute ma vie me possédait. Même dans mon sommeil, je priais. Un soir, un sursaut m'a saisi. Le prénom d'un de mes frères résonnait très fort dans ma tête. Alors que je dormais toujours, je me suis mise à prier en langue sans pouvoir m'arrêter. Quand l'ennemi essaye de me bouleverser dans mon sommeil, il n'y arrive pas, car même en dormant, je prie constamment. La puissance de Dieu me saisit, et je l'écrase, et je prie en langue. Auparavant, je n'arrivais pas du tout à anéantir l'ennemi dans mes rêves. C'était toujours lui qui me poursuivait. Maintenant, je me vois courir après lui pour l'écraser. Je dors en priant et en chantant, et quand je me lève, c'est la même chose. Mon esprit est constamment éveillé, et c'est quelque chose que je n'avais jamais vécu. Mes journées aussi sont marquées par la prière. Dieu me répond, il m'oriente, il me guide, et je dis gloire à Dieu, car c'est vraiment merveilleux. Il faut aussi savoir que je n'avais pas envie de venir à la veillée. J'avais des pensées qui me disaient que je n'avais pas besoin de cela, que ça ne me servait à rien. Mais je me suis efforcée, au-delà de toutes ces pensées, et je suis arrivée à l'église. J'ai été submergée de bonheur et de soif. Je ne suis pas tombée, je n'ai pas tremblé, mais j'ai cru de tout mon cœur, quand j'ai compris à travers l'enseignement l'importance de l'esprit de prière accompagné de la puissance. J'ai eu soif, et Dieu m'a exaucée. Je rends grâce à Dieu pour la vie de pasteur James, car à travers lui, Dieu fait des choses merveilleuses. Qu'il soit richement béni, ainsi que sa famille. Que Dieu vous bénisse vous également. Amen. Lorsque j'étais adolescente, j'aimais beaucoup lire les magazines féminins. Un jour, je suis tombée sur une rubrique qui parlait de la masturbation et qui parlait de ses 10 bénéfices. Cette rubrique disait que la masturbation était bonne pour le corps. À partir de ce moment, j'ai commencé à me masturber, et ce, jusqu'à l'âge adulte. Au début de ma conversion en avril 2021, à l'église ICC Maturi, pasteur James prêchait et parlait de la masturbation. Il est descendu de la chair et s'est positionné au niveau de la première rangée de chaises. Moi, assise à la troisième rangée, au milieu, je l'écoutais attentivement. Il me regardait d'un regard de feu. Et il s'est mis à dire, tu es chrétienne, tu loues et adores Dieu, tu pries. Mais au jour de l'enlèvement, tu ne seras pas enlevée, parce que tu pratiques la masturbation. C'est de l'impudicité. Et c'est un démon qui se cache derrière ce péché. Choquée, j'ai fait un bond en arrière. Et je me suis demandé, mais comment est-ce qu'il sait que je me masturbe ? Lorsque je me masturbe, je suis seule. Je me suis alors humiliée. Je me suis mise à genoux. Et j'ai commencé à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Et j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas repartir avec ce démon de masturbation. Je veux repartir purifiée et ne plus être la même. Parce que lorsque tu reviendras nous chercher, je veux être enlevée. Libère-moi de ce démon. Dieu m'a libérée. Quelques jours après, une voix est venue me parler. Mais tu es seule maintenant. Tu peux mieux te masturber. J'ai dit, moi, me masturber ? Non ! J'ai chassé la voix et j'ai commencé à chanter. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Cette voix est partie et n'est plus jamais venue m'embêter. En avril 2021, j'ai reçu ma libération. Et je veux maintenant m'adresser à ces jeunes, à toutes personnes qui sont dans le péché de la masturbation. Sachez qu'une personne est capable de vous délivrer, de vous libérer. C'est Jésus. Et comme il l'a fait pour moi, il le fera aussi pour vous. Que son nom soit loué. Amen. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.